Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo tutoriel pour vous parler de la méthode du Magic Loop et plus précisément des problèmes que certaines peuvent avoir avec les jointures qui sont plus lâches. Donc pour vous faire un petit rappel, le Magic Loop c'est une technique qui permet de tricoter en rond des petits diamètres. Donc là on voit que je suis en train de faire les manches d'un pull mais ça marche aussi pour les chaussettes, les mitaines, etc. Donc pour tricoter en rond des petits diamètres, vous avez plusieurs options, vous avez également les aiguilles double de pointe ou les mini aiguilles circulaires de 23 cm. Donc là c'est vraiment une préférence personnelle de savoir quelle technique vous convient mieux. Moi personnellement j'ai jamais essayé les doubles pointes mais les aiguilles 23 cm par exemple ça me convient pas du tout, je les tiens mal en main et voilà je suis pas du tout à l'aise. Donc la technique que j'utilise systématiquement, ben voilà comme je le disais pour tout ce qui est manches, mitaines, tous les petits diamètres, chaussettes, etc. c'est toujours le Magic Loop. Donc des vidéos tutoriels sur Magic Loop, il y en a déjà plein. Donc moi la raison pour laquelle j'ai pensé en faire une, c'est pas réellement pour rajouter une supplémentaire, c'est pour vous parler de ces problèmes justement de jointure. Donc on voit que, je vais y revenir, le Magic Loop ça se fait sur une aiguille d'un diamètre bien plus large que l'ouvrage qu'on est en train de tricoter. mais surtout je sais que beaucoup ont des problèmes entre ces deux mailles, celles qui sont de chaque côté, avec des jointures, donc avec ici une ligne de mailles qui serait beaucoup plus lâche. Donc moi on le voit sur cet ouvrage là, je rencontre pas du tout ce problème. Quand on regarde mes mailles, elles restent, là on est au niveau de la jointure, c'est à ce niveau là et j'ai absolument pas ce problème. Et si on regarde sur la manche qui a été fini, j'ai pas encore rentré les fils. C'est pareil, quel que soit l'endroit qu'on regarde, on n'a pas de soucis au niveau de la jointure. Donc c'est là dessus que je voulais insister. Donc on va quand même faire un petit rappel au niveau du Magic Loop. Donc le principe, c'est que vous allez monter toutes vos mailles sur une aiguille et ensuite vous allez les répartir de façon égale sur les deux aiguilles. Donc vous devez avoir le même nombre de mailles sur les deux aiguilles et vous faites passer le câble au milieu. Donc on voit que là, toutes mes mailles sont sur les deux câbles et on en a autant de chaque côté. Donc quand on tricote en Magic Loop, là on va tricoter, ce sont ces mailles là qu'on va vouloir tricoter. Donc je glisse toutes mes mailles sur l'aiguille. Donc on se retrouve dans cette position là et je viens faire coulisser cette aiguille là. Donc ces mailles là qu'on ne va pas tricoter sont maintenant positionnées bien plus en amont sur le câble. Et avec l'autre aiguille, je vais pouvoir maintenant tricoter la première moitié de maille. Donc on est d'accord que quand on tricote en Magic Loop, quand on veut faire un rang complet, on doit tricoter deux fois en fait les deux portions de mailles et ça correspond à un rang puisqu'on est en rond. Et donc ce que je fais, donc moi je tricote en méthode continentale. Donc normalement quand je commence un rang, je le commence comme ça. Donc je me mets en position continentale et je vais chercher ma maille. Le problème c'est que si je fais ça, je vais avoir une maille ici. Je vais avoir du mal à gérer la tension parce que à cause du câble qui tire de l'autre côté, ça va être beaucoup plus difficile. Donc moi ce que je fais en tricotant quand je fais du Magic Loop, c'est que de toute façon mes deux premières mailles, je les tricote toujours à la française et je serre vraiment bien. Donc là, je tricote mes deux premières mailles et elles sont vraiment très serrées avec le câble, sur le câble. Et ensuite, je passe en continentale et je tricote mon rang entier. Donc là, j'ai fini ma première moitié et donc je me retrouve dans cette position-là avec toutes mes mailles, enfin la moitié de mes mailles de mon rang qui sont passées de l'aiguille gauche vers l'aiguille droite. Donc maintenant ces mailles, je les fais coulisser et je les place sur le câble. Donc on se retrouve dans la même position au départ mais complètement inversée, c'est-à-dire que mes aiguilles étaient à droite, elles sont passées à gauche et maintenant je retourne mon ouvrage. On se retrouve dans la même position que tout à l'heure, la position de départ et on refait la même chose, à savoir que les mailles qu'on va tricoter, donc la seconde partie du rang, je les mets, donc forcément, comme j'ai beaucoup tiré au moment de la jointure, il faut parfois forcer un peu pour les faire glisser sur l'aiguille. Je les mets sur mon aiguille et je tire l'aiguille de droite pour avoir plus de jeu au niveau du câble et on recommence. Donc là je vous remontre au niveau de la jointure, les deux premières mailles, donc vous voyez, je tire vraiment pour que cette maille, elle soit limite au plus petit, enfin le plus serré. Donc les deux premières, je les fais à la française en serrant beaucoup et ensuite je repasse, donc dans mon cas en continental, vous pouvez bien entendu continuer avec la même façon de fonctionner. Le principe simplement qu'il faut retenir, c'est que pour éviter d'avoir des jointures qui vont être trop lâches et qui vont vous faire tout un rang, enfin toute une ligne de mailles très lâches sur votre ouvrage qui sera pas du tout esthétique, le principe, il est vraiment tout tout bête, c'est simplement de serrer très fort vos mailles. Donc là voilà, on se retrouve comme tout à l'heure et on continue ainsi. Je vais vous le remontrer une petite fois, donc on est d'accord, on est dans notre position initiale, c'est ce jeu de mailles qu'on veut tricoter. On fait passer toutes les mailles sur l'aiguille de gauche, on tire le câble pour libérer l'aiguille droite, les deux premières mailles on les serre bien et ainsi de suite. Donc après, le Magic Loop, c'est vraiment, alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont l'impression, enfin qui n'aiment pas le Magic Loop, notamment parce que c'est sûr que le jeu de coulisses ça fait perdre du temps par rapport à quand on tricote avec des aiguilles, enfin quand on tricote en rond de façon standard. Moi c'est vrai que personnellement c'est la méthode que je préfère et j'ai pas forcément le, enfin j'ai pas le sentiment de perdre plus de temps que ça. Au début je détestais le Magic Loop et puis maintenant j'y suis habituée. Et donc je vous montre au niveau des jointures. Donc on est vraiment sur les deux mailles qui sont toutes du long ici. On voit que les mailles sont vraiment identiques aux mailles qui sont sur les côtés. Donc voilà, donc j'espère que pour celles qui avaient du mal avec le Magic Loop, cette vidéo vous aura aidé à mieux l'appréhender et à gérer vos jointures de façon plus nette. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.